A river in the dry land, the lastest in a lost tent, a heartbeat for a tin man, and a wager in a sage net. Hey Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dreyagan. On se retrouve pour une toute nouvelle, tout nouveau plutôt épisode, donc la suite pour l'épisode 9. The Resident Evil Reveillation. Dans le dernier épisode, Chris et Jill, comme vous le savez, dans les derniers épisodes se sont retrouvés. Chris et Jill ont refait de nouveau le duo, ils sont de nouveau ensemble. On a exploré, on a été jusqu'au labo, et on s'est arrêté devant une énorme porte métallique sans savoir ce qui va se passer. Et donc, moi j'ai envie de voir ce qui va se passer ensuite. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Reveillation. On approche du Queen Zenobia. Rendez-vous dans le hall du navire. Vous saurez tout sur le Queen Zenobia, et les secrets qu'il renferme. Quel secret ? Jessica, mais pourquoi t'as tiré ? Raymond ? Mais, mais pourquoi ? Pourquoi te faire passer pour Veltro ? Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Découvre la vérité sur Terre à Grigia. Alors voilà le souclet du Zenobia. C'est parti. Vous voyez où c'est ça ? Incroyable ! Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait du tout. Je me dis pas qu'il n'y a plus de batterie. Oh, ça craint. Je commence à y voir plus clair dans cette conspiration. On doit retourner à l'aéroport. Et vite ! Hé, mais... Attends ! Y'a personne. Même l'autre équipe a mis les voiles. Qu'est-ce qu'on fait encore là ? Hé, 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 hé. C'est bon. J'ai un plan de secours. Je peux nous faire rentrer avec un PDA. Et ben pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Si ma théorie est juste, alors la vérité, c'est que Veltro est... C'est trop tôt. Tu te fous de moi, là ? L'entrée ? La position qu'ils ont fait quand ils sont rentrés ? Y'a une zone qu'on a pas exploré par là. J'espère juste qu'il a un processeur super puissant. Moi surtout, j'ai envie de dire... On rejoue les zigotos. Donc voilà. Flingue basique. Ça, c'est la mitraillette. Ça, c'est le pompe. Ok. Et là, y'a rien. Toujours vérifier s'il n'y a pas un petit truc. C'est vraiment l'objet le plus important. C'est de savoir... S'il y a un truc qui traîne. Il peut y avoir de tout et n'importe quoi. Les munitions de pistolet, on peut pas les prendre. C'est moi ou notre poteau ? Il est en train de se faire la malle tout seul et nous, on est sur la touche. Mais bon. Oh ! Hunter ! Voilà. Je voulais faire ça. Et je me suis trompé de touche. Parce que c'est ça pour taper avec le couteau. Je me trompe toujours. C'est pour se débarrasser de quelqu'un. Il devait faire le ménage. C'est pas le moment d'inventer une théorie complot. Non, pour l'instant, on n'invente rien. Fais rien pour l'instant. Bon. Là, on est déjà... Je crois qu'en plus, ce chemin, il me dit quelque chose. On est déjà passé par là. On a bien du soin. On est d'accord que j'essaye de me soigner, ça marche pas ? Ah d'accord, je faisais la touche de bas. Je crois que c'est la touche bas, c'est triangle. J'aurais pu mourir, on me fail de touche. J'adore ça. J'adore quand je me fail. C'est vraiment magique. Mais on va garder quand même... Le pompe. S'il y a encore des hunters, le pompe, c'est la meilleure option. Honnêtement. Oula. Non, il y a deux roquettes, ça veut tout dire. Les amis, ça veut tout dire. Regardez ce plan pourri qu'on a. C'est quoi ça, comme arme ? Oh ! Mais attends, c'est un fusil ? Je remplace mon fusil par quoi ? Parce que là, j'ai le fusil d'assaut. On remplace par le petit flingue ? Regardez, il y a deux... Non, il y a deux fusils. Il y a... Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs là, non. Regardez, il y a trop de sons, les amis. Eh bien, il suce ce qu'il veut. Moi, je prends le lance roquettes en cas où, parce qu'à mon avis, il y aura besoin de... Je pense qu'il y aura un gros monstre. Donc, à mon avis, les roquettes, c'est pour les gros monstres. Si, il y en a un deuxième ici. Let's go ! A mon avis, le lance roquettes va servir. Tu trouves quelque chose ? Non, je dois d'abord craquer les codes de cryptage de ce truc. Eh bien, craque, craque. Tant que c'est pas ton slip que tu craques. Oh non ! Un piton, vous avez vu, c'est un magnum ? Ouais, ouais, je vais m'en occuper d'eux. Je m'en occupe tranquillou. Oh, double ! Oh non, Hunter ! Là, à mon avis, est-ce que ça leur fait mal, ça ? Oui. 28 ? Il y a qu'à 28% avec tout ce que je viens de taper comme Hunter ? Attendez, on va descendre. On va aller là. Oh non ! Il s'est enlevé, faut que je le remette. Quoi encore ? La mémoire est en chute libre. Je crois qu'un dégénérateur nous lâche. Ouais, ben... C'est pas le moment. C'est pas le moment qu'il nous lâche, faut que je le remette. Ok. On lui dit tous les deux en même temps, ok. Ah mais ils me suivent comme des... Bah pas le choix, hein ! Alors toi... Le magnum, les one-shot les Hunters. C'est là. C'est là, pas one-shot ? Non, c'est là, pas one-shot. Non, c'est là, pas one-shot. Oh, il y a du monde, eh ! Est-ce que ça vous coûte de faire un petit roquette ? Un petit roquette pour Bibi ? Voilà ! J'allais pas venir me faire chier. Ouais, il y a encore des ennemis. Je vais en tuer pour toi. C'est moi qui a fait le taf depuis tout à l'heure, hein ! Lui, là-bas, en marron, il est plus costaud. Alors, attends, il me manquait le petit flingue. Il y avait mon petit flingue et je veux... Ça, c'est le revolver, ça. C'est le piton, ouais. Et j'ai dû lâcher mon petit flingue quelque part. Ah, bah là. Mais le Mcdom, il me plaît trop, quoi. Ça me fait chier de le laisser. Après... Ouais, le reste des armes sont intéressantes, hein. Regardez, il y a même le fusil. Il est intéressant de ouf. Franchement, elles sont toutes bien, les armes, hein. Ça fait chier, quoi. Mais vraiment, je vous jure. Là, il faut voir mon pote, là, vous pensez ? Ah bah oui. Je vois, je vois... Ça explique tout. Ça explique quoi ? Qui est derrière Veltro ? Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va lui demander. Eh, ici Forkball. O'Brien, j'écoute. Hein ? C'est quoi ce bordel ? C'est O'Brien qu'on cherche ? Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Veltro. Veltro n'a jamais repris ses activités. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Vous avez fait revivre Veltro. Tout ça pour faire réagir une certaine personne. Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. J'ai analysé les journaux, chef. Et j'ai trouvé un truc intéressant. Faites-moi voir ça. Oui, chef. Je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? Erreur de connexion ? Ah, on s'est fait repérer. Eh, quitte ! Nous sommes qui en savent trop recherchés, mort ou vile. Exactement comme dans le jeu du connexion. Tu veux crever avec tes machines imbéciles ? Non, attends, j'y suis presque ! Quint ! Kiss ! Oh, c'est un désastre. Non, O'Brien était encore derrière tout ça ? Attends. Attends, 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 attends. Si j'ai bien compris, c'est O'Brien qui est derrière Veltro ? Non, me dites pas que c'est ça. J'espère qu'ils se sont gourés. En mai suivant, parce que là, franchement, là... Là, je suis sur le cul, clairement. J'ai envie de voir ce qu'il va se passer, là, attends. C'est dingue. Voilà le virus. On doit empêcher le virus de se répandre. Oui. Le système de contrôle doit être dans le labo. Ah ! On doit empêcher le virus de se répandre. Chris ! Ok. Euh... C'est-à-dire que les lasers, on peut pas passer. On est d'accord, hein ? Ah, c'est comme ça qu'on voit quand il y a des lasers. Là, il y en a pas. Appuyez sur le bouton, oui. Et là, Chris peut passer ? Non, il peut pas. Oh, on est obligé d'être séparés. Ah ouais, il faut le voir que ça enlève les lasers avec la machine. Heureusement que c'est quelque chose que tu tuis souvent. Là, j'ai tout enlevé. Y'a que... Ah oui, ils ont tous été enlevés, on dirait. C'est-à-dire que là-bas, ils y sont pas. Donc, je peux prendre le soin. En munitions, on a ça. Et le petit pompe. Donc, par contre, je sais pas où on va devoir passer. Est-ce que c'est ici ? Non, ça s'ouvre pas. Donc, je pense que c'est là où Chris voulait aller. Chris, on va avancer bien. Je pense qu'en fait, ton passage, il est à toi. Ah, on dirait qu'il y a le truc pour mettre le doigt. L'empreinte. Ouais. C'est bon. Heureusement qu'on a ça. On va regarder si on a des trucs à analyser. Et là. On se met bien. En termes de soins, on est au max. On se met bien. Etui de balles. Y'a des plans ici. Donc, ça pas de soucis. Ça, on récup. Les balles de magnum. Les balles de mitraille. On a toujours notre cher... Lance roquette. Qui était censé, je pense, poursuivre le gros bois assez rapidement qui était en face de nous. Mais... Comme un abruti, je l'ai gardé sur moi. Donc, j'ai une arme en moins que j'avais dès le début. Donc, si je reviens un petit flingue. La seule qui me reste, c'est celui qui est moins puissant dans ma malle. Simplement. Et... Un objet là. Une balle de magnum. Et une pièce de pièce personnalisable illégale. Oula, oula, je le sens mal. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? On le sent très très mal, cet endroit. Ok. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Un code d'accès. Parfait. Je dois un peu de temps pour comprendre c'est comment. Est-ce que le lance roquette, on peut le déposer ? Oh, j'ai des nouvelles armes ! Oh ! 130 x 6. 192 x 6. Est-ce que c'est parce que je les custom qu'elle fait 192 x 6 ? Ah ouais. Si je retire tout, elle fait 160 alors que lui, il fait 130. Mais là, on a une arme efficace dans les tirs perforants. Vous pensez que c'est un... Ah, vu qu'il y a 114 balles, je ne pense pas que c'est un fusil. Non, c'est une mitraillette. Donc, la meilleure... Ça... Non, on va faire ça. On va le retirer. Cette mitraillette, elle fait 120 et celle-là, elle fait 140. Donc, celle-là, elle dégage. Ah ! On a le petit flingue qui est là. 120 x 120. Ah, il y a notre flingue qui est là. On dirait qu'on la récup, celui que j'ai fait tomber. Eh ben, c'est bon, nickel. Le pompe et ça. Donc, on va de nouveau modifier. La puissance de feu augmente de 40%. Étourdir l'ennemi, nickel. Et augmenter la vitesse de recharge. Là, on va augmenter les dégâts de 20%. Mettre le choc. Et le petit flingue, on va lui mettre donc les dégâts de... Bah, quoique, il a dégâts 20%. Donc, ça veut dire que l'autre, j'aurais pu mettre les dégâts. Ah non, il a déjà... Il a déjà... 20%. Donc, lui aussi, on peut lui mettre... La cadence de tir. Et on évite de mettre les deux fois par coup. Et on laisse... Le... Rocket dedans. Parce que pour l'instant, on n'a pas de boss à affronter. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire comme ça. Faut penser qu'il faut aller dans l'eau. Non, c'est le virus. Ah, il faut peut-être aller par là. Là, c'est d'où on vient. Ah, merci. Ne t'inquiète, je vais gérer. C'est cool. En fait, le petit flingue que j'ai laissé au sol, on dirait qu'il est retourné dans le coffre. Parce que je suis sûr de ne pas l'avoir mis dans le coffre. Mais vraiment sûr. Et là, pour désactiver, je pense, les rayons. Yes. Aïe. Ah, ça n'a pas désactivé les rayons. Ok. Ah, ça les a peut-être désactivés pour que je viale ici. Bon, je ne sais pas. C'est quoi, ça ? Oh, elle m'a surpris cette petite bestiole. Pas fait peur, mais surpris. On va mettre ça. On va mettre ça. Mon arme est boostée. Mon arme est boostée. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Forfait, tout compris. Vaincre un Scarmidillion. Ah, mais ce n'était pas obligatoire. Ça se trouve, il fallait juste l'immobiliser. On a vaincu, on a eu le trophée. On a vaincu, on a eu le trophée. Eh, ils font vraiment mal, hein. Gredin d'impulsion. Je ne pense pas qu'ils peuvent monter. À moins qu'il peut monter. Ah bah, il peut monter, monsieur. Ok. Là, ça me met quoi ? Il doit y avoir un mécanisme de verrouillage. Ah bah, peut-être, alors. Il doit me manquer quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, ça se trouve, le mécanisme de verrouillage, c'est ce petit con, là, qu'il faut tuer. Ça se trouve, c'est lui qu'il faut défoncer. Je pense, hein. À mon avis. Ah, j'allais sauter. Je vais lui dire, à mon avis, il va te faire un bond en avant, lui. Tu ne vas rien comprendre à la vie. Ah, c'est le machin avec le petit zigouigoui, le ver de terre. Ah, mais il est mort. Ouais, c'était lui, le verrouillage, en fait. C'est parce que ça nous empêchait de sortir à cause de lui. Tout simplement. Ah, mais ils sont trop cossos, ces trucs-là. Va falloir qu'on n'utilise pas trop de munitions contre eux. Je suis d'avis à pas utiliser trop de munitions sur eux. Mais vraiment. Sinon, ça va être vraiment la de mer. Moi, j'entends un gros bruit. D'accord. Ah, là, maintenant, on peut y aller. Mais là, à mon avis, il y aura des monstres. Oula. Oh, c'est la grosse bestiole bizarre. C'est... C'est le fils de Tentakiru Senpai ? Eh, je vous dis, heureusement qu'il y a ça, hein. Parce que ce serait tellement galère. Rapport d'infection. Et ça, à mon avis, il faut le mettre où je pense. Prototype du vaccin, ouais. Là où on était tout à l'heure. Écoute un peu ce que je viens de découvrir. Morgane Lansdale du FBC est à l'origine des attaques sur Terra Grigia. Alors, voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien. Mais j'ai pas trouvé de preuves directes. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. Donc, maintenant, il y a aussi Morgane. Il y a O'Brien, donc, qui est pour Veltro. Comme on a vu. Et donc, Morgane, à mon avis, a aussi avoir quelque chose. Il est pas tout blanc. Ça se voyait, de toute façon. Ça se voyait que ce connard, il était pas tout blanc. Prototype du vaccin inséré. Je m'en doutais. C'était ça, c'était obligé. Le vaccin a été injecté. Ah, j'ai le vaccin maintenant. Et il faut faire quoi, maintenant ? Bon, en sortant, ça va nous affaire une scène. Il va y avoir quelque chose. A mon avis, les fenêtres vont péter et c'est pour ça que j'ai le vaccin. Regardez, il y a des trucs dehors, là. Ça, à mon avis, ça va péter. Avec la pression de l'eau, ça va péter. On va aller dedans. Donc là, vaccin. Oh non, me dis pas que c'est ça que j'ai oublié. Ah bah, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je patiente. Mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe là dehors ? Madame, je suis chez vous. Il y a un bordel. Oui, merci. Ah, code d'identification, d'authentification. Oh non, c'est le virus, ça. On est dans le virus, non ? Eh, c'est ce que je vais faire. Mais non, il y a les lasers, non ? À moins qu'il faut passer au-dessus. Passer au-dessus des lasers. Nickel. C'est tout rouge, c'est classe. Et on va avancer. Ah bah, tiens, il y a un truc qui flotte là. Personnalisation illégale. Ok. Pour l'instant, je pense qu'on a juste à avancer. Jusqu'à temps qu'un monstre essaie de le choper ou connerie comme ça. Ou trouver la porte pour que Chris nous aide. Ou la sortie, là ? Ah bah voilà. Est-ce qu'il y a un escalier pour monter ? Ah, il faut aller par là-bas. Donc je pense qu'il y aura quelque chose pour nous refaire monter. Ça. Voilà, il y a une échelle là. Donc je pense ici. Ah, nickel. Bien joué. Neutralisons ce virus maintenant. Neutralisons ce virus, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on balance de suite. Code d'accès utilisé. Autorisation confirmée. Lancement du programme de neutralisation du virus. Félicitations BSA. Vos activités ont été révélatrices. Morgane Mansdale. Je savais qu'O'Brien et son chien Raymond mettait leur nez dans mes affaires. Mais j'ignorais que vous étiez aussi de la partie. Ça a été ma seule erreur d'ailleurs. Alors c'était vous. Vous avez attaqué Terra Grigia. Jill, attention. Oh, il y a plein d'ennemis. Vous êtes des passagers clandestins sur le coin Zenobia. Ça, ça dégage. Oh, il y a le truc qui lance des trucs bizarres là-bas. Oh, tu montes, je te défonce toi. Oh, il y en a un qui est monté. Genre, tu ne lui as pas tiré dessus Chris. T'abuses Chris là, franchement. C'est moi ou il y en a sur le côté en fait là ? On va se débarrasser des petits. Enfin des petits. De ceux qui sont loin. Oh non, il y en a un gros. Oh, il y a le mastodonte. On va descendre. On remonte autre part. Histoire que le mastodonte. On le défonce. Chris se laisse d'occuper du zigouigoui qui dépasse. Non, tu veux pas ? Ah, je vais m'en occuper, j'ai compris. Monsieur zigouigoui. Oui, il y a votre quelqu'un qui dépasse monsieur. Oui, on dirait qu'ils sont incapables de monter. C'est les tout premiers mobs, ils sont incapables de monter. Ils sont incapables. Oh, je n'ai pas entendu. Bien joué. Alors, je t'avoue que lui, je ne l'ai pas entendu. Il y en a déjà un deuxième quoi. Putain, il y en a vraiment deux ? What the fuck ? Eh, est-ce qu'on peut utiliser le coffre pour les tuyaux lance-roquettes, vous pensez ? Je suis en train de me dire ? Ah, yes. Oh, yes. Vas-y, comme ça au moins on l'utilise sur... Chris, ils vont mourir. Bah voilà, c'est fini. On les a tués. Neutralisation du virus terminée. Merci madame. J'aurais dû m'y attendre de la part des agents qui ont fait tomber un bras. Malheureusement, vous n'en avez plus pour longtemps à jouer aux policiers et aux voleurs. J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave pour que j'intervienne personnellement. J'ai un très gros défaut. Certaines choses me dérangent. Même minuscules. Et je dois éliminer la moindre imperfection. Le BSAA, ce cher directeur O'Brien, toute votre organisation, vous n'avez apporté que des ennuis. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout ? Ne soyez pas stupide. Regardez. Votre destin est entre mes mains. C'est pas vrai. Le Queen Zénobia. Oh putain, ça risque d'être de la merde comme pas possible. Oh putain. Là, j'avoue qu'ils sont dans le caca. Là, il y en a un qui ouvre trop sa gueule. Les deux sont morts. Sans compter Parker et Jess. Les quatre sont à l'intérieur du Queen Zénobia. Oh mon dieu, ça va faire mal. Je me demande comment va se dérouler la suite. Mais vraiment. Est-ce que O'Brien va enfin interagir et essayer d'intercepter ou d'annuler l'attaque du satellite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas les amis, j'ai hâte de voir comment va se passer la suite. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, mina. Sous-titrage ST' 501 1